Salut tout le monde! Dans cet épisode-là, vous allez entendre mon nom complet que je n'ai jamais mentionné sur cette séance Ghost Box que j'ai utilisée, la PSB 7 et le Angel Phone. Il y a des bouts que c'est très difficile à déchiffrer. Évidemment, ce n'est pas pour la raison que tout simplement, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas assez de pouvoir pour avoir une conversation trop longue. Et c'est pour ça que, comme des ruptures, on a beaucoup de difficultés à entendre. Et ce que vous allez entendre dans la chose, c'est tout simplement mon nom complet que je n'ai jamais mentionné. Et c'est une séance Ghost Box que j'essayais de faire avec mon père, parce que mon père est décédé en 1973, comme vous allez l'entendre, la raison pour quoi. Et à ce soir, j'avais l'intention de faire ça pour la seule et l'unique raison que j'y pense des fois, puis j'ai une sensation qui me demande quelque chose, puis je n'y réponds jamais. Et là, à ce soir, j'ai fait ce genre de Ghost Box, tout en essayant de rendre ça le plus audible possible. Évidemment, on est obligé de mettre un peu d'écho, c'est un peu normal, sinon ça devient trop difficile à déchiffrer encore plus. Ben, des fois, et en tout cas, vous allez entendre sur la bande, mon nom, soit André Duquette Pry. Et là, j'ai dit que je l'aime beaucoup, puis j'ai dit salut, père, puis tout ça. Il me répond quelque chose que vous allez entendre au fil de la bande. J'ai resté surpris parce que je n'ai jamais mentionné mon deuxième nom de famille. Et lui l'a mentionné, il m'a demandé de prier pour lui. Et ça, quelqu'un qui me dirait aujourd'hui, si vous avez un peu d'observation, vous allez l'entendre. Quelqu'un qui me dirait que le parent de la mère n'existait pas comme un suspect que lui a dit mon nom complet. Et c'était mon père parce que je l'ai reconnu. Quelqu'un qui me dirait ça, je ne sais pas comment répondre à vous autres, là. Mais quelqu'un qui me répondrait ça avec mon nom complet, c'est étrange. Écoutez bien, la bande, c'est sûr qu'elle est difficile un peu à entendre. Mais si vous écoutez à un endroit où je dis je vous aime, là, il me dit mon nom complet, Pri. Ouais, mon nom est complet, c'est André Tuket, mon vrai nom. Et il dit André Tuket, Pri. Et là, après ça, je dis au revoir parce que je ne voulais pas continuer à forcer la note plus que ça. J'ai vu que je ne voulais pas avancer plus loin parce que je pense qu'il n'était pas intéressé à plus que ça. Et il ne faut jamais insister à aller plus loin. Quand il nous a dit ce qu'il voulait nous dire, on n'a plus besoin de ça par après. Et voilà, en tout cas, bonne écoute et puis on se reprend avec d'autres choses. Mais là, ce soir, c'était vraiment spécial et j'ai trouvé ça assez le fun de réentendre ça, là. Mon père qui est décédé en 1973. Bon, là, je vais enregistrer ça pour vous. Là, je fonctionne sur la PSB-7 pour faire le changement du Goosebox par la force. Je fonctionne sur la bande arrière. Hello? Hello? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait me parler? Il y a quelqu'un qui voudrait me parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait me parler? Allez-y, hein? Qu'est-ce que vous voudriez me dire? est-ce que je peux savoir vos noms c'est quoi vos noms Vous êtes combien ici? Quatre? Exact. C'est ça? Est-ce que c'est des personnes que je connais? Est-ce que c'est des personnes que je connais? Oui? Est-ce que vous? Est-ce que vous, vous me connaissez? Est-ce que vous, vous connaissez mon nom? Est-ce que vous pouvez dire mon nom? Mon prénom? C'est quoi mon prénom? Est-ce qu'il y a des femmes ici? 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 Est-ce qu'il y en a qui sont présentement dans l'endroit? Est-ce qu'ils sont présentement dans l'endroit ici? Oui? Est-ce qu'ils sont ici? Est-ce qu'ils sont ici dans cette même pièce? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez présentement? Est-ce que vous êtes près de moi là présentement? Est-ce que vous êtes près de moi là présentement? Est-ce que vous êtes près de moi là présentement? Est-ce que vous aimez ça rester ici? Est-ce que vous êtes près de moi là présentement? Est-ce que vous pouvez rester ici? Est-ce que vous aimez ça rester ici? Il y a des raisons. C'est quoi les raisons? Est-ce qu'il y a une femme ici que je connais? Est-ce qu'il y a une femme que je connais ici? Oui. La femme que je connais, est-ce qu'elle peut me donner son prénom? Vous qui me parlez, là, présentement, c'est quoi votre nom, vous? Vous êtes toujours ici, vous? Vous venez de temps en temps, ou vous êtes toujours ici? Est-ce que vous voudriez dire quelque chose avant que je quitte? Est-ce qu'il y en a qui voudraient me dire quelque chose avant que je quitte, puis que je ferme? Oui. Allez-y, je vous écoute. Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce que vous voudriez me dire avant que je quitte? Il y a quelqu'un qui s'appelle André dans ça. Il ne restait pas à Saint-Fortile, ce monsieur-là? Il n'y en a pas un qui restait à Saint-Fortile. Oui. Ce n'est pas lui qui réparait des télévisions et des radios. Est-ce que c'est vous? Oui. Monsieur André, comment allez-vous? Monsieur André, vous me reconnaissez, c'est André? J'aime bien, je... Je garde... Je garde les bons souvenirs de vous. Est-ce que vous restez souvent ici? Vous aimez ça, restez ici. Vous aimez ça, mes choses, ou... C'est qui vous aimez le plus, moi ou ma mère? Qui vous aimez le plus, moi ou ma mère? Moi, hein, c'est ça? C'est ça que vous l'aidez? Vous me manquez, hein? Je me souviens de vous, la... Je me souviens de vous, la dernière fois que vous êtes nus. En 1973, après ça, vous êtes décédés. Je me souviens de vous et que vous vous parlez de ma piédie. Je n'ai pas un point de ma mère. Exact? Oui. Est-ce que vous êtes bien, là-bas? Est-ce que vous êtes... Vous êtes bien, là-bas? Est-ce que des fois, vous... Oui, vous êtes bien, là-bas? Est-ce que vous voudriez dire quelque chose à ma mère? Monsieur André? Oui? Monsieur André, est-ce que vous voudriez dire quelque chose à ma mère, avant de qui? Qu'est-ce que vous voudriez dire? Monsieur André? Je vous aime. Je vous oublie pas. Je vous oublie pas et je pense à vous souvent. Au revoir, M. Enveil Je vous aime, je vous bénisse, mon frère ami Salut, salut papa Salut père Je t'attends ça en toi Bye bye J'ai comme Je ne sais pas quoi dire C'est mon père Qui est décédé en 1973 Je ne sais pas si c'est lui, mais ça a l'air étrange en tout cas Il est toujours ici Pourquoi qu'il est toujours ici? C'est parce qu'il est fasciné par l'électronique Parce que toute sa vie, il a travaillé dans le milieu électronique Puis tout ce qui est bien belle comme ça, il doit le fasciner en haut Ça doit l'intéresser, j'imagine Puis les ordis, puis les télés, puis les frigos, puis tout ça, il faisait ça Il repérait ces choses-là toute sa vie Je ne sais pas si c'est lui Mais il m'a assez bien répondu pour me dire que c'était lui C'est tout de même un peu émouvant Parce que je sais qu'il est toujours ici Je sais qu'il, comment je pourrais dire Il reste ici Parce qu'il y a un attachement Parce que ma mère est ici Et il y a un attachement Parce que moi, je suis ici Et je pense que c'est comme ça qu'il Comment je pourrais dire Qu'il aime ça Il n'est pas dérangeant Et majoritairement, il est toujours dans le sous-sol Et à l'occasion, j'entends des bruits Pour peut-être dire que Et de sa façon à exprimer Qu'il dit Je suis là C'est tout Et comme ça, à ce soir Ça m'a plutôt surpris Parce que Je n'ai pas eu la chance souvent de parler à mon père en dernier temps Parce que mon père est décédé en 73 J'avais 13 ans Et c'est la dernière fois que je l'ai vu Et une semaine après, il est décédé Ça a été un peu Un moment difficile Quand j'ai appris ça Tu sais, quand tu as 13 ans Bien Tu n'imagines pas que Le monde proche comme ça De ta famille Quand il disparaît Il y a un gros manque plus tard Pour le présent, peut-être, quand tu es jeune Mais c'est plus tard que tu le réalises Et grâce à toutes ces machines-là Que ce soit le Ghostbox paraforce La PSB7 Que vous êtes là Qu'on a fonctionné avec le Angel Pond C'est tout de même fascinant d'arriver à ça Il y a de monde, peut-être, qui vont me poser la question Pourquoi il est décédé Mais c'est tout simplement que Il réparait un frigo Dans les années à peu près 69, 72 Pas des alentours de ça Je ne sais plus exactement les dates En tout cas, ce n'est pas important pour les dates Et c'est un frigo commercial Qu'il y avait dans un resto de la région Parce qu'il restait dans la région, évidemment Et en allant réparer ça Le compresseur du frigo a explosé Puis il est en avant Fait qu'à l'époque, ce n'était pas du fréau Qu'il y avait dans les frigos Mais bien de l'ammoniaque Et le compresseur, en explosant A fait sortir toute l'ammoniaque Il a tout aspiré les vapeurs d'ammoniaque Et ça lui a brûlé ses poumons carrément Et il est décédé en souffrant énormément Pendant quelques années Je peux dire, entre 2, 3 ans, 4 ans Avec une sorte de pélules imaginables Et ça a été terrible pour lui, j'imagine Fait que c'est ça qui est ça Je vous remercie beaucoup C'est un peu un moment d'âme Parce que c'est tout de même une personne que j'ai bien aimée Et ça fait drôle de pouvoir essayer de parler à quelqu'un comme ça Qui ressemble étrangement à mon père Et voilà Il faut se remettre un peu de l'occasion Parce que c'est sûr que c'est dur sur le moral J'ai de la misère à réaliser ça C'est sûr Quand je fais des cours du poids de même C'est rare que j'entretiens un contact avec mon père Ou des choses très près de moi Comme ma grand-mère que j'ai beaucoup aimée à une époque Je ne suis pas capable d'entretenir longtemps une conversation Ça me rend mal à l'aise et bouleversé De ne pas pouvoir avoir dit ce que j'aurais dû dire à l'époque Mais quand tu es jeune, tu n'y penses pas J'avais 13 ans quand mon père est décédé Ça a été bien, 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 bien difficile Par la suite, c'est ça Ça fait que c'est ça Je vous remercie beaucoup Bonne soirée Et au plaisir peut-être De se reparler Bien sûrement, pas peut-être Mais au plaisir de se reparler Ah, je suis un peu à l'envers Avec ce gosse boxe-là un peu perdu Tu sais, c'est des fois Les émotions embarquent par-dessus Le sens du père de la contrôle Ça fait que c'est ça En tout cas, je vous laisse, merci On va faire d'autres gosse boxe à l'occasion Et on essayera de trouver Mais là, j'ai utilisé les deux sortes de gosse boxe J'ai utilisé la PSB-7 présentement Et tantôt, j'ai utilisé, évidemment Ce qui n'a pas été énormément de succès, la première partie Avec, évidemment, le gosse boxe par la force À l'occasion, j'interchange D'ailleurs, certains gosse boxe, ça va fonctionner plus Je ne sais pas pourquoi Le pouvoir qu'il y a plus qu'un autre des soirs Et c'est ça qui fait qu'un gosse boxe Ça peut fonctionner plus fort pour une certaine occasion Et l'autre peut fonctionner plus fort pour une certaine occasion Il faut dire aussi que j'ai fonctionné sur la bande AM Et que mon gosse boxe par la force ne fonctionne pas sur la bande AM Il ne fonctionne que sur la bande FM Donc le PSB-7, lui, il peut fonctionner sur la bande AM Peut-être que c'est fort possible Que mon père était plus une époque Où l'AM était beaucoup plus populaire que la FM Et c'était plus facile d'entrer en contact Merci Je vous laisse parce que ça fait un mail assez long Bye, bye À la prochaine Sous-titrage ST' 501